Aujourd'hui, nous sommes lundi 25 mai. Alors, nous allons commencer par une petite dictée de nombres. Pour ça, prends ton ardoise. C'est bon ? Tu es prêt ? Le premier nombre que tu veux écrire sur ton ardoise est le 718. 718. Je répète, sur ton ardoise, tu écris 718. C'est bon ? On corrige ? Et voici le 718. Donc, 700, on entend les sept centaines. Puis, on entend le nombre 18. Le deuxième nombre que tu vas écrire sur ton ardoise, c'est le 684. 684. 84. C'est bon ? Allez, on corrige. 600. Donc, tu as dû écrire les six centaines. 84. Rappelle-toi, la famille des 80 et des 90. Pour s'en souvenir, on écoute bien le nombre qui suit le mot 80. 84, c'est un nombre plus petit que 10. Donc, du coup, c'est 8 dizaines. Le dernier nombre de la dictée d'aujourd'hui, tu vas écrire 991. 991. C'est bon ? 991. On corrige. Donc, on retrouve bien nos neuf centaines. Puis, 91. Derrière le 80, on entend 11. Donc, plus grand que 10. Donc, on a bien mis une neuf dixaine et une unité. Alors, un peu de calcul mental. Toujours sur ton ardoise. Je vais te donner un calcul, une soustraction. Tu vas devoir écrire le résultat sur ton ardoise. Tu n'écris, tu écris, pardon, que le résultat. Donc, je te donne le calcul. 78 moins 5. Essaye de visualiser 78 auquel tu retires 5. 78 moins 5. Je te laisse un petit peu de temps. C'est bon, tu as trouvé. 78 moins 5. Donc, pour t'aider, les sept dizaines, on n'y touche pas. On va s'occuper que des unités. 8 unités moins 5 unités. C'est bon, tu as trouvé la réponse ? Donc, on garde bien les sept dizaines. On n'y touche pas. Et 8 moins 5, il reste 3 unités. Donc, 78 moins 5 égale 73. Tu effaces et on passe au deuxième calcul. 89 moins 4. 89 moins 4. Visualise bien le 89 dans ta tête. Tu fermes les yeux, tu vois le 89 et tu vas retirer 4 unités. 89 moins 4. Tu as trouvé. Donc, les huit dizaines, on n'y touche pas. On s'occupe des 9 unités moins 4 unités. 9 moins 4, ça fait 5. Donc, on ne touche pas aux dizaines. Donc, on se retrouve avec 85. 89 moins 4, tu as dû trouver 85. C'est bon ? Allez, tu effaces. L'opération suivante. 53 moins 3. Facile. Visualise bien le 53 auquel tu vas retirer 3 unités. 53 moins 3. 53 moins 3. C'est bon ? Tu as trouvé ? Donc, 53, 53 moins 3. On ne touche pas aux dizaines. On ne touche pas aux dizaines. On ne touche pas des unités. 3 moins 3. Il en reste 0. Donc, 51 moins 3, tu as dû trouver 50. Tu effaces et on passe au calcul suivant. 97 moins 6. 97 moins 6. Visualise le 97 dans ta tête auquel tu vas retirer 6 unités. Je répète, 97 moins 6. Tu écris le résultat sur ton ardoise. Un petit peu d'aide pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser dans leur tête. 97, le voici. Moins 6. Je te laisse encore un petit peu de temps. C'est bon ? Tu as trouvé ? Alors, 97, on ne touche pas aux 9 dizaines. On ne va s'occuper que des unités. 7 unités moins 6 unités. 7 moins 6. Il reste 1 unité. On corrige. Tu as dû trouver. 91. Tu effaces ? Allez, avant dernier calcul. 66 moins 5. 66 moins 5. Tu écris la réponse sur ton ardoise. Pour ceux qui ont besoin d'aide, voici le calcul. 66 moins 5. Je laisse encore un petit peu de temps. 66. 66. 6 dizaines. Je n'y touche pas. Je m'occupe des unités. 6 unités moins 5 unités. 6 unités moins 5. Il reste 1 unité. Tu as dû trouver. 61. Allez, tu effaces. Et nous passons au dernier calcul. 77 moins 6. 77 moins 6. Tu écris la réponse sur ton ardoise. Voici l'aide pour ceux qui en ont besoin. 77 moins 6. C'est bon, on corrige. 77. On a 7 dizaines. On n'y touche pas. On s'occupe des unités. 7 unités moins 6 unités. 7 moins 6. Il reste 1 unité. Donc, 77 moins 6 égale 71. J'espère que tu as eu 5 bonnes réponses. Alors, on va passer à l'exercice suivant. Je te demande de compléter ce calcul pour arriver à 200. 154 plus quelque chose égale 200. Tu mets la vidéo sur pause. Tu cherches. Et tu reviens pour la correction. Donc, 154 plus 1, 1, 1 égale 200. Alors, si tu remets la lecture de la vidéo, c'est que tu as dû trouver. Je te propose une correction en faisant des petits sauts. Déjà, on va aller de 154 à 160. On a fait plus 6. Puis, il faut continuer pour aller de 160 à 200. Il faut 4 dizaines. 160. 170. 180. 190. 200. On a rajouté 4 dizaines. Donc, du coup, en tout, on a rajouté 46. D'accord ? On a fait tout ça comme ça. 6 plus 40. 46. Donc, j'espère que tu avais bien trouvé. 46. 154 plus 46 égale 200. On passe au calcul suivant. 328 plus 1, 1, 1 égale 400. 328 plus 1, 1, 1 égale 400. Tu mets la vidéo sur pause. Et pareil, tu reviens pour la correction. Alors, c'est parti pour la correction. 328 plus 1, 1, 1 égale 400. Pareil que tout à l'heure, on va essayer de réfléchir en petits sauts. On va déjà aller de 328 à 330, c'est-à-dire à la dizaine supérieure, puis de 330 à 400. 328 pour aller à 330. Il faut ajouter combien ? Il faut ajouter combien ? Tu as trouvé ? 328, 329, 330. Et oui, plus 2. Nous, on n'a pas fini notre chemin. Maintenant, il faut aller de 330 à 400. Donc, pour ça, on regarde bien les dizaines. 30, plus combien ? Pour aller à la centaine supérieure. Tu as trouvé ? 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 et 400. Tu as dû trouver, attention, pas 7, mais 7 dizaines. Du coup, pour aller de 328 à 400, il faut sauter de 70, plus 2, de 72. Tu as dû trouver 72. 328 plus 72 égale 400. C'est bon, tu effaces ? On passe au calcul suivant. Et le dernier pour ce type d'exercice. Cette fois-ci, je veux qu'on complète 555 plus 1, 1, 1, égale 600. Tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. Alors, on va faire les petits sauts. 555 pour Alain, 560, 555, 556, 557, 558. 559 et 560. Tu as fait plus 5, mais on n'a pas fini. Il faut aller jusqu'à 600. Maintenant, on va voir combien de dizaines il faut rajouter. 560, 570, 580. On compte de 10 en 10. 590, 600. J'ai rajouté 10, 20, 30, 40. 4 dizaines. Donc, pour aller de 555 à 600, il a fallu ajouter 40 plus 5, 45. Je te laisse bien prendre la correction avant de passer à la suite. Alors, toujours sur ton ardoise, il va falloir effectuer ce calcul. Pour pouvoir faire ce calcul en ligne, attention, ne le pose pas. Il va falloir avoir des stratégies. Essayer peut-être de couper des nombres en deux, etc. Pour faire des nouvelles dizaines entières. Je te laisse réfléchir. Donc, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour qu'on le fasse ensemble. Alors, on y va. Déjà, je vois 49. C'est presque 50. Pour pouvoir faire 50, il va falloir que je pique 1. Soit à ce voisin, soit à l'autre voisin. D'accord ? Donc, on y va. C'est parti. J'ai piqué au voisin de gauche. Tu le vois. 103, c'est devenu 102. Parce que je lui ai retiré 1. Le 1, tu le retrouves ici. Pourquoi je lui ai piqué son 1 ? Pour pouvoir le mettre avec le 49. 49 plus 1, ça va faire 50. Très bien. Ok. Maintenant, c'est toujours un petit peu compliqué. Je vois quoi ? Je vois que 68. Pour pouvoir aller à la dizaine supérieure, c'est-à-dire à 70. Il va falloir 68, 69, 70. Il me manque deux unités. Est-ce que tu vois à qui je vais pouvoir piquer ces deux unités ? Eh oui, bravo. Je vais pouvoir piquer les deux unités à celui-ci. Regarde bien. Du coup, on va avoir 100 plus 50 plus 70. Donc, ça plus ça, on retrouve 170. Et mon 50, je n'y ai pas touché. Maintenant, à toi d'ajouter les 5 dizaines à 170. On y va. 170, 180, 190, 200, 210, 220. Normalement, tu as dû trouver 220. Alors, ce n'est pas facile à force d'en faire. Tu vas voir, ça va être de plus en plus évident. On passe au calcul suivant. Tu es prêt ? Tu as effacé ton ardoise ? Allez, c'est parti. Cette fois-ci, 202 plus 59 plus 30. Comme tout à l'heure, je te laisse mettre la vidéo sur pause et revenir pour la correction. Allez, on passe à la correction. J'observe quoi ? 59. Il va falloir... Donc là, on essaye d'arrondir toujours à la dizaine supérieure pour que ce soit plus facile à compter. 59, ça serait beaucoup plus facile si j'avais 60. Donc, du coup, il va falloir que je pique 59, 60. Il va falloir que je pique une unité à quelqu'un. À ton avis, à qui allons-nous piquer l'unité ? Et oui, bien sûr, à 202. Regarde. 202. Du coup, si je lui pique une unité, il ne lui reste plus qu'au lieu de 2, il ne lui reste plus qu'une unité. Puisque son unité, je l'ai mise à côté. Pourquoi je l'ai mise à côté ? On l'a dit, pour pouvoir faire 59 plus 1, ça va faire 60. D'accord ? Il ne nous reste plus qu'à additionner. On commence par les unités. 1, 0, 0. On va avoir une unité. Très bien. Je continue avec les dizaines. 0, 6, plus 3. 9 dizaines. Et je termine par les centaines. Deux centaines. Je vais retrouver mes deux centaines. Et voici la réponse. 291. C'est bon ? Allez, on passe au dernier. Alors, tu effaces ton ardoise. Et on passe au dernier grand calcul. C'est bon ? Tu es prêt ? 47, plus 55, plus 104. Juste pour t'aider, on va peut-être pouvoir arrondir le 55 à la dizaine supérieure, c'est-à-dire à 60. 55 pour aller à 60. 55, 56, 57, 58, 59, 60. À qui on va pouvoir piquer 5 unités ? Je te laisse réfléchir. Tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction. Alors, je t'ai dit de prendre 55 et d'essayer de l'arrondir à 60. À qui as-tu piqué les 5 unités qu'il fallait ? Alors, moi, je les ai piqué à mon voisin de gauche. Je les ai piqué à 47. 47, je lui ai piqué 5 unités. C'est pour ça qu'il ne lui reste plus que 2 unités. Parce que les 5 unités que j'ai piquées, elles sont ici. Pourquoi j'ai pris 5 unités à mon voisin ? Parce que 55 plus 5, tu as dû trouver 60. Très bien. 42 plus 60 plus 104. C'est bon ? On y va en calcul ? On a, donc déjà, là, je t'ai mis 42 plus 104, ça fait 146. Ok, je rajoute les 60. Les unités, 6 unités plus 0 unités, ça fait 6. Très bien. Ah, 4 plus 6, ça fait combien ? Ça fait 10. Donc, j'aurai 0 dizaine, mais je retiens, j'ai une nouvelle centaine. Une centaine plus ma retenue, deux centaines. Ou bien, tu pouvais faire 146 plus 6 dizaines, 146. 156. 166. 176. 186. 186. Et 206. C'est ce que tu as trouvé ? Allez, ce n'était pas facile. On continue avec une autre activité. Alors, pour finir pour aujourd'hui, je te propose de faire deux problèmes dans ton fichier problème numéro 2. D'accord ? Donc, le premier problème, je te le dis, les enfants préparent 5 gâteaux. Imagine, 1, 2, 3, 4, 5 gâteaux. Il faut 100 g de farine pour chaque gâteau. Tu as déjà dû cuisiner, on a déjà cuisiné en classe d'ailleurs, et tu sais que la farine, on ne prend pas tout le paquet. On doit mesurer ce qu'il faut. Pour chaque gâteau, il faut 100 g de farine. Le premier gâteau, il lui faut 100 g, le deuxième aussi, le troisième, le quatrième et le cinquième aussi. Ils ont chacun 100 g de farine. On te demande, puisqu'il faut aller faire les courses, combien faut-il de farine au total ? Donc, tu réfléchiras à ça, tu mettra tout à l'heure, parce que je vais expliquer le problème numéro 2, tout de suite. Tu mettra la vidéo sur pause et tu reviendras après pour la correction. J'explique vite le deuxième et après tu pourras faire pause. Le problème numéro 2, pour partir en voyage, ils en ont de la chance de pouvoir partir en voyage. Monsieur et Madame Martin ont pris 4 valises. 1, 2, 3, 4 valises. La plus grosse valise pèse 30 kg. La deuxième pèse 25 kg. Et la plus légère pèse 20 kg. On te demande la masse, donc ça veut dire le poids, combien de kilos les 3 valises font. Alors, au début de l'histoire, on nous a parlé de 4 valises et on nous a donné le poids de 3 valises. Et on nous demande juste le poids, on dit la masse, de ces 3 valises-là. La quatrième, on ne sait pas combien elle pèse, mais ce n'est pas grave puisqu'on ne nous le demande pas. D'accord ? Donc, je te laisse faire ces deux problèmes-là. Tu n'oublies pas un dessin, soit sous forme de dessin, soit une représentation en bande, un calcul et une phrase-réponse. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et revenir pour la correction. Alors, c'est parti pour la correction. Je relis le problème et on y va. Les enfants préparent 5 gâteaux. Ah, 5 gâteaux, les voici. 1, 2, 3, 4, 5. On pouvait également représenter en bande. D'accord ? 1 gâteau, 2 gâteaux, 3 gâteaux, 4 gâteaux, 5 gâteaux. Il faut 100 g de farine pour chaque gâteau. Allez, c'est parti. 100 g pour lui, 100 g pour lui, 100 g pour lui, 100 g pour lui, 100 g pour lui. Dans ma bande, je pouvais mettre 100 g pour le premier, 100 g pour le deuxième, 100 g pour le troisième, 100 g pour le quatrième et 100 g pour le cinquième. On me demande combien faut-il de farine au total. Au total, ça veut dire combien il en faut en tout. Donc, je cherche un tout. Je cherche combien ça fait en tout. Pour un tout, qu'est-ce que tu as fait comme calcul ? Une addition. Tu as dû faire 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 et plus 100. Donc, 5 paquets de 100, ça fait 500. On n'oublie pas la phrase réponse avec la majuscule et le point. Et voici la phrase réponse. Il faut 500 g de farine. Point. Allez, on passe à la correction du problème numéro 2. Donc, je relis le problème. Pour partir en voyage, M. et Mme Martin ont pris 4 valises. La plus grosse pèse 30 kg. La deuxième, 25 kg. Et la plus légère, 20 kg. Quelle est la masse totale des 3 valises ? La masse, je répète, c'est le poids. D'accord ? C'est le poids des valises. Ça s'appelle la masse. La masse des 3 valises. Ça tombe bien. On ne me demande pas des 4 valises puisque la 4e, on ne m'a pas dit combien elle pesait. Donc, je peux représenter en bande ou en dessin. Donc, en dessin, 4 valises. 1, 2, 3, 4. En bande, 4 valises. Ça va plus vite. 1, 2, 3 et 4. Ok. On me dit. Première valise, 30 kg. Deuxième valise, 25 kg. Troisième valise, 20 kg. Et la dernière, on ne me dit rien. Dans ma bande, c'est pareil. Je peux écrire première, 30 kg. Deuxième, 25 kg. Troisième, 20 kg. Et celle-ci, on ne m'en parle pas. On me demande combien ça fait au total. En tout. D'accord ? En tout, les 3 valises. Si je cherche un tout, je fais quoi comme opération ? Eh oui, une addition. Addition. 30 plus 25 plus 20. Pour calculer en ligne, pas besoin de la poser. 0 plus 5 plus 0, ça fait 5 unités. Puis, on s'occupe des dizaines. 3 plus 2, ça fait 5. Plus 2, ça fait 7. 7 dizaines. Et on n'oublie pas la phrase réponse. La masse totale des 3 valises est de 75 kg. On n'oublie pas la majuscule et le point. Voilà pour aujourd'hui les CE1. Je vous dis à demain. Au revoir. Merci.